Musique Bonjour tout pour une nouvelle vidéo tag avec Nesquik donc en fait ça va faire un an je crois que sur Instagram et sur Facebook j'avais publié une photo pour que vous sachiez en fait 20 choses sur Nesquik et en fait ça fait un an et comme j'avais plus d'idée de vidéo tag du coup je voulais vous faire ça parce que je sais qu'il y en a qui ne me suivent pas en fait sur Instagram enfin il y en a plein qui ne me suivent pas sur Instagram ni sur Facebook donc voilà c'est pour ça que je voulais un peu le faire sur Youtube pour ceux qui ne me suivez pas tout simplement donc voilà si vous avez Instagram, enfin si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook vous savez en fait vous savez les 20 choses sur lui parce que voilà ça va être exactement la même chose que je vais faire aujourd'hui donc voilà c'est parti la première chose c'est qu'il s'appelle Nesquik donc pour ceux qui ne le savent pas ensuite la deuxième chose que je pourrais vous dire sur Nesquik c'est un mâle excusez-moi d'abord pour la luminosité parce qu'elle change beaucoup comme voilà un coup il y a des nuages, un coup il y a du soleil, enfin c'est un peu n'importe quoi et du coup la deuxième chose, bah voilà c'est un mâle la troisième chose c'est qu'en fait on ne sait pas si c'est une vraie rosette ou pas puisque en fait vous voyez que ces rosettes ne sont pas trop prononcées en fait par rapport à Fricouille qui est une vraie rosette mais comme Nesquik est née ici, en fait on ne sait pas de quelle race était son papa ensuite la quatrième chose que je peux vous dire c'est que si Nesquik était une rosette son marquage serait le temps, je ne sais pas si on dit temps ou tan, je ne sais pas trop mais voilà ça serait le temps ensuite la cinquième chose que vous devez savoir sur Nesquik c'est que du coup il est né chez moi donc voilà il est né ici, il n'a connu que nous et voilà le petit père ensuite la sixième chose c'est qu'il est né le 24 juin 2013 la septième chose que sur Nesquik c'est que son premier légume qu'il a mangé depuis quand il est né quoi tout simplement c'est l'endive ensuite la huitième chose sur Nesquik c'est que quand je les mettais dehors donc l'été, il est né le 24 juin donc dans le mois de juillet je le mettais directement dehors en liberté avec sa maman du coup mais en fait il suivait sa mère mais comme un petit chien genre sa mère elle bougeait, lui il faisait exactement pareil et c'était marrant parce que je sais plus si j'ai des vidéos mais quand des fois Fripou se grattait lui il faisait exactement pareil c'était tellement drôle mais je vous assure c'était trop marrant donc voilà il suivait vraiment sa mère comme un petit chien et après je me dis c'est normal puisque c'était sa seule référence en fait comme il n'a connu qu'elle aussi comme cochon d'Inde alors la neuvième chose sur Nesquik c'est bon j'ai pas été inspirée sur ce coup là mais je trouve en fait qu'il est genre super beau enfin je sais pas mais genre son poil là ça se voit pas trop puisque si on voit un peu qu'il est couleur feu et tout ça mais c'est vrai qu'au soleil genre je l'adore enfin la couleur, voilà j'adore sa couleur, son marquage tout ça enfin bref je l'adore je trouve qu'il est vraiment trop trop beau et voilà la dixième chose c'est que Nesquik est oh là attention je vois plus c'est que Nesquik en fait est vraiment têtu mais quand je dis têtu c'est vraiment têtu quoi enfin je m'en rappelle en fait j'avais mis un truc plastique autour du saccage je vous montrerai dans une vidéo routine un jour pendant l'hiver pour l'hiver ou je ne sais pas mais c'est vrai que Nesquik quand il fait un truc en fait il ne le lâche plus parce qu'en fait le plastique du coup qu'il avait autour de sa cage pour vous savez comme ça c'est beaucoup plus pratique il a pissé un petit coup là hein bébé ? bah alors bébé viens et bah en fait il le bouffait tout le temps mais vraiment même donc du coup après j'utilisais les clés pour lui dire bah que voilà fallait pas faire ça, fallait pas manger le plastique parce que voilà son petit organisme après il va déconner quoi mais Nesquik était vraiment têtu en fait il pensait qu'à bouffer le plastique pourtant je ne sais pas ce qu'il trouve de si bon au plastique parce que c'est impressionnant donc il est vraiment très têtu la onzième chose que je peux vous dire sur lui c'est que je ne sais pas trop comment le dire mais il n'est pas il n'est pas propre enfin dans le sens où je ne sais pas trop comment vous dire mais quand je le mets à l'extérieur bah en liberté dans ma maison et je lui mets en fait un bac pour qu'il fasse ses besoins dedans et bah en fait lui il va se faire partout sauf dans son bac enfin voilà c'est vrai que c'est pas c'est pas super surtout que on a quand même une grande pièce donc pour pour nettoyer tout tout ce qu'il fait enfin c'est un peu énervant donc la deuxième chose bah du coup c'est qu'il pisse partout mais vraiment quand je dis partout pour marquer son territoire à chaque fois qu'un endroit il connait pas il pisse partout après la trèsème chose que je peux vous dire c'est qu'il fait plein de bêtises mais vraiment en plus il est vraiment pas doué ce petit coeur parce que je le mets en liberté des fois et il se prend mais genre tout tout dans la tête mais vraiment quand je vous dis tout c'est genre le parc un jour il courait il se l'est pris en pleine tête mais enfin je sais ensuite la quatorzième chose que je peux vous dire bah c'est que je dessors tous les jours pendant deux heures euh voilà je sais pas il me lèche il me lèche le pyjama le bas de pyjama je sais n'importe quoi donc voilà c'est vrai que bah je le sors tous les jours et c'est vraiment important je vous conseille vraiment de le sortir tous les jours pour qu'il se défoule et euh et voilà un bébé et c'est vraiment très important en fait ensuite la quinzième chose que je peux vous dire c'est qu'il est gros c'est en fait j'aimerais beaucoup lui faire faire du sport mais je lui fais du sport comme il sors tous les jours mais en fait j'ai l'impression qu'il ne maigrit jamais je sais pas pourtant il court comme un fou mais j'ai l'impression qu'il ne maigrit jamais pourtant je leur donne pas 3 kilos par jour de granulés pas du tout mais euh voilà je sais pas ça doit être une il doit avoir une grosse corpulence ou je ne sais pas mais c'est vrai que je le vois pas du tout maigrir ensuite la sixième chose que je peux vous dire c'est qu'il adore le foin entre le foin et euh entre le foin les granulés il préfère nettement plus le foin bon après 17 il adore manger tout simplement il mange tout puisqu'en fait bah il est né ici donc ça ça aide un peu puisque bah tout simplement puisque je lui ai donné déjà plein de légumes plein de fruits dès sa naissance contrairement à un fripou qui elle était en animalerie donc il ne donnait pas ça donc c'est vrai qu'il mange tout il mange de tout vraiment il n'est pas difficile sur ça ensuite la dixième chose que je peux vous dire c'est que il obéit vraiment quand il a envie c'est pour ça que pendant les dressages vous ne le voyez pas souvent puisque Nesquik en fait donc des fois ça peut très bien se passer non bébé des fois ça peut très bien se passer comme comme des fois où où il s'en fout genre de tout enfin il ne comprend plus rien mais ensuite la dixième chose c'est qu'il a grignoté toute la cage à flippou mais genre le truc de foin bah je ne vais pas vous montrer là mais c'est vrai que le truc de foin le truc de granulé il mangeait tout 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 ensuite la vingtième chose donc voilà je n'ai pas beaucoup d'inspiration mais c'est vrai que malgré tout ça parce que c'est juste adorable et je l'aime de fou quoi enfin c'est vraiment un cochon mais genre obéissant quand il veut et et vraiment adorable quoi enfin voilà donc voilà c'est la vingtième chose c'est juste pour dire que malgré tout ça je l'aime quand même voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas je pense que n'est-ce que couille un petit peu de coeur mais voilà en tout cas je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo une vidéo tag avec avec flippouille cette fois-ci et et voilà donc à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501